L'acte de contrition du Révérend Père de Gonelieu Mon Dieu, prosterné devant votre souveraine majesté, je vous demande très humblement pardon du grand mépris et abus que j'ai fait de vos saintes grâces et de tous les péchés que j'ai commis depuis ma naissance. En pensée, en parole et en œuvre, je les rétracte et désavoue de tout mon cœur. Oui, mon Dieu, c'est de tout mon cœur que je les déteste et que je les désavoue. Je voudrais ne les avoir jamais commis, non pas pour les peines qu'ils méritent, mais seulement à cause que j'ai offensé votre infinie bonté qui mérite d'être souverainement aimé et honoré de toutes les créatures. Ô que mon cœur n'est-il capable d'une douleur infinie pour les effacer, mais accepté, ô mon Dieu, en satisfaction de celles qui me manquent, celles que mon Sauveur a eues au jardin des Oliviers et en la croix de tous les péchés du monde et particulièrement les miens. Acceptez aussi pour cet effet la douleur et la contrition qu'ont eues tous les saints. Purifiez-moi de mes péchés secrets et pardonnez-moi ce que j'ai commis par les autres. Et ne méprisez point, mon Dieu, un cœur contrier et humilié qui n'espère le pardon de ses péchés que de votre seule miséricorde. Vous avez dit que lorsque le pécheur gémira, vous ne vous ressouviendrez plus de toutes ces iniquités. Et s'il vous plaît, mon Dieu, de me continuer la vie, je fais un ferme propos avec votre sainte grâce de m'amender particulièrement de tels et tels défauts et de tâcher de réparer le passé. Ô Père éternel, puisque vous avez tant aimé le monde que de lui avoir donné votre Fils unique, j'ose espérer de votre miséricorde le salut de mon âme, puisque vous ne vous l'avez pas donné pour nous condamner, mais pour nous sauver, et qu'à cet effet vous lui avez imposé le très saint nom de Jésus. Ô divin Jésus, voyez-moi, et ressouvenez-vous que vous avez dit que vous n'êtes point venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Ô mon Dieu, vous ne voulez point la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Convertissez-moi donc à vous, afin que je vive d'une vie éternelle. Venez, Esprit divin, vous reposez dans mon âme avec vos sept dons pour la purifier, vivifier, justifier et sanctifier. Consumez en elle, par le feu de votre saint amour, tout ce qu'il y a encore de terrestre, et fortifiez-la en ce dernier passage contre toutes les tentations de ses ennemis. Ainsi soit-il.